Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité de l'écho sur France 24. Encore une semaine difficile pour l'Europe. L'écrasante victoire du non-référendum néerlandais sur l'accord d'association entre l'Union Européenne et l'Ukraine est un test négatif. A moins de 100 jours du référendum sur le Brexit, la fameuse sortie du Royaume-Uni de l'Union, certains évoquent un futur nexit, une éventuelle sortie des Pays-Bas. Le récepticisme progresse sur fond de crise des réfugiés. La crise grecque refait également surface avec une lettre de Christine Lagarde, la patronne du FMI, à Alexis Tsipras, le Premier ministre grec, le prévenant qu'un accord sur la dette demeurait éloigné. Crise économique, crise politique, crise existentielle, l'Europe fait face à des défis historiques. Alors pour en parler, mon invité est le philosophe Étienne Balibar. Il est professeur émérite à l'Université de Paris-Ouest et Anniversary Chair of Modern European Philosophy à Kingston University. Également auteur d'Europe, crise et faim, point d'interrogation, et c'est aux éditions Le Bord de l'eau. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors c'est vrai que votre livre réunit un ensemble de textes et de conférences sur l'Europe de 2010 à 2015. Vous commencez par la crise de la dette grecque en 2010 et terminez par la crise des réfugiés en 2015. Alors ce qui est passionnant chez vous, Étienne Balibar, ce sont les interdépendances européennes que vous écrivez très bien, puisque vous incluez l'économie, la politique et la morale, et vous en tirez un constat. Le projet européen est mort et vous pointez du doigt en particulier l'incapacité des classes dirigeantes européennes à formuler un nouveau projet hégémonique pour la société européenne. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que ça se voit. Peut-être que tout le monde ne le voit pas, mais je pense que nous sommes de plus en plus nombreux. Je m'exprime comme citoyen européen. Vous savez, je l'ai dit au début, j'écris comme un citoyen européen de nationalité française. Bon, ce n'est pas la première fois que j'interviens sur cette question, mais je pense qu'elle nous concerne tous. Le projet européen est mort. Alors, il faut que les choses soient claires sans entrer dans très long discours. Je n'ai pas dit que l'Europe était morte. Je n'ai pas dit que toute idée de construction politique transnationale ou supranationale en Europe était morte. Ça reviendrait pratiquement à annuler l'intention même de ce livre, puisqu'au contraire, tout ce que j'ai écrit dans la dernière période et dont j'ai essayé de discuter avec d'autres en France et à l'étranger, tendait à essayer de repenser ou, comme je dis, quelque part, refonder. Vous êtes pour une refondation de l'Europe. Une refondation de l'Europe. Donc vous gardez espoir. Mais je dis que, vous savez, c'est la formule célèbre de Gramsci, qui d'ailleurs n'est pas de lui, pessimisme de l'intelligence, optimisme de la volonté. Alors, ce n'est pas parce qu'on est optimiste de la volonté qu'on est intelligent, mais enfin, c'est sur fond de pessimisme. Mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, je pense qu'il y a un projet politique qui a présidé en particulier à la conception des institutions de l'Union européenne et qui est aujourd'hui parvenu au point zéro à la fois de son efficacité, de sa crédibilité et de sa légitimité auprès de la grande majorité des populations, des peuples, des peuples qui constituent l'Europe. Donc, dans une situation de ce genre, évidemment, on a le choix entre une attitude nihiliste. Bon, on verra bien, tant pis, que ça se casse la figure. Ou bien, alors, l'idée défendue par ceux qu'on appelle globalement les souverainistes, et comme vous savez, il y en a aussi bien à gauche ou à l'extrême-vauche qu'à droite, il y en a un peu partout, qu'il faut recommencer, et pour les yeux de certains, c'est recommencer pour éventuellement tout reconstruire sur des bases différentes, bon, ou bien essayer de penser à partir même du contenu et des conditions de cette crise existentielle, en effet, qu'elle pourrait être une alternative. Alors, c'est vrai, vous citiez Antonio Gramsci, la crise consiste précisément en ceci, que l'ancien est toujours en train de mourir, alors que le nouveau n'arrive toujours pas à naître, c'est ce que vous écrivez. Dans cet interregnum se manifeste toute une série de symptômes morbides, et vous rangez dans ces symptômes, un peu comme Jürgen Habermas, l'indifférence des politiques allemands envers la construction européenne, et puis également l'indifférence des politiques français envers la construction européenne. Alors, c'est deux cas différents, évidemment. – Et là, vous pointez du doigt tout de même les politiques. – Oui, mais vous savez, s'il faut dire les choses vite, c'est facile de pointer du doigt les politiques d'une certaine façon, c'est-à-dire que je pourrais passer comme d'autres… – Mais vous le faites avec intelligence, cela dit. – Tant mieux, oui. Je pourrais passer des heures, ça dépend des circonstances d'ailleurs, tous les politiques ne sont pas dans le même sac, ça dépend des circonstances, c'est-à-dire que, comme vous avez dû le voir, il y a d'une certaine façon deux héros, on pourrait dire, dans le champ des politiques, dans ce recueil d'essais. Il y a Tsipras, pour ce qu'il a essayé de faire, naturellement pas tout seul, mais avec Syriza, qui n'était pas du tout purement et simplement de tirer la Grèce de sa situation de déficit ou de faillite, mais c'était justement d'essayer de repenser ce que signifiait la question de la dette, du point de vue économique et du point de vue politique. – Il a dû courber les Chines avec ce Tsipras. – Il a dû courber les Chines. Alors certains parlent de capitulation, moi je pense qu'il n'a pas capitulé, mais qu'effectivement il a dû reculer, ce qui ne veut pas dire que les problèmes ont été réglés. Et puis la question des réfugiés lui est tombée, et est tombée sur le dos des Grecs dans ces conditions qui a évidemment tout aggravé et tout changé. Alors je dis il y a deux héros, il y a aussi Madame Merkel d'une certaine façon. – Vous en parlez assez positivement dans votre livre. – Ça dépend sur quoi, ça dépend sur quoi. Je n'ai pas de jugement personnel sur Madame Merkel. Ce qui m'intéresse, c'est le rôle qu'elle a joué. Alors on a beaucoup dit qu'entre Merkel et son ministre des Finances, il y avait eu des divergences. Bon, fondamentalement, dans l'affaire des politiques d'austérité, je pense qu'elle a été l'instrument de l'imposition de ce qu'il y a d'une des tendances qui ont conduit l'Europe au précipice. Et d'ailleurs, une des raisons pour lesquelles j'ai de larges plages d'accords et beaucoup d'admiration pour le courage des interventions de Jürgen Habermas, un des grands philosophes européens vivant aujourd'hui, c'est justement le fait qu'il n'a pas choisi un point de vue étroitement allemand dans cette affaire. Ah, vous nous la montrez. Mais qu'il a dit les choses aussi de cette façon très nettement. Inversement, dans la question des réfugiés, bon, là encore, on discute beaucoup pour savoir quels étaient ces mobiles intéressées. Là, elle vous a surpris, en tout cas. Oui, elle m'a surpris. Oui, je ne m'y attendais pas. Et je crois qu'elle a surpris tout le monde. Et malheureusement, le fait que l'Europe entière, pour des raisons sur lesquelles il faudrait revenir, l'ait totalement laissée tomber, elle a d'ailleurs elle-même une part de responsabilité, parce qu'on a fait payer à l'Allemagne les prétentions hégémoniques, si vous voulez, qu'elle avait démontrées tout au long de la période précédente. Mais le résultat, effectivement, est une catastrophe morale et politique pour l'ensemble de l'Europe. Parce que ça veut dire... Vous n'avez pas grand-chose sur la France, Étienne Balibar. François Hollande, vous n'en parlez pas. Vous parlez d'Angela Merkel, mais pas François Hollande. Il vaut peut-être mieux pas en parler. Il vaut peut-être mieux pas en parler. C'est plus charitable. Bon, mais justement, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. La question, en dernière analyse, n'est peut-être pas fondamentalement de savoir pourquoi les politiques font ce qu'ils font. C'est pourquoi ils croient ou ils se trouvent en situation de ne pas pouvoir faire autrement. Par exemple, si vous posez la question de savoir... Ils sont coincés, quelque part, c'est ce que vous voulez dire. Oui, je pense qu'ils sont coincés. Je pense qu'ils sont coincés, oui. Si vous posez la question de savoir pourquoi, au lendemain de son élection, Hollande, en quelques jours à peine, a renié ses promesses électorales et renversé le cours de la politique qu'il avait annoncée. C'est-à-dire, en particulier, céder devant ce qu'on pourrait appeler le diktat ou, en tout cas, l'ultimatum allemand. C'est une question, finalement, qui reste en partie énigmatique à mes yeux. Parce que l'idée que c'est un lâche, que c'est un trait, très... Tout ça ne m'intéresse pas beaucoup. Alors, évidemment, il y a des gens qui vous diront mais c'est parce qu'il est tout d'un coup devenu réaliste, parce que les promesses électorales n'engagent que ceux qui les font, enfin, le vieux discours. Bon, le résultat de tout ça, évidemment. Le résultat de tout ça, c'est un pas de plus qu'on voit aujourd'hui, comme le nez au milieu de la figure, dans la délégitimation complète de l'institution politique, aussi bien au niveau national qu'au niveau européen. Et c'est ça, évidemment, qui est dramatique. Alors, aujourd'hui, Hollande est comme le chien crevé au fil de l'eau, comme dit le dicton. C'est-à-dire qu'il n'a plus d'initiative. Ça fait déjà un certain temps. Il n'a plus de prise sur les événements. Pour revenir, justement, sur ce lien entre politique et économique, vous dites que la crise des finances publiques n'est pas un phénomène comptable. Les marchés sont devenus des acteurs politiques. Alors, que cela implique-t-il ? Ils sont coincés par les marchés, justement ? Moi, je ne suis pas un économiste professionnel. Très loin de là. J'essaie de lire, j'essaie de comprendre. Et je connais mes limites. Tous les économistes ne seront pas d'accord, loin de là, avec une formule comme celle que vous venez de citer. La grande majorité des économistes, même s'ils ne sont pas orthodoxes, comme on dit, même parmi les néo-keynésiens, etc., ont tendance à penser que le travail de l'économie, c'est de construire des modèles qui sont d'une certaine façon neutres en eux-mêmes et qui offrent ensuite aux politiques la possibilité d'appliquer telle ou telle solution dont les conditions doivent être... De réformer. Oui, de réformer dans un sens ou dans l'autre. Évidemment, la question des marchés financiers est au centre de tout ça. Ça rend bien sûr les choses beaucoup plus complexes pour l'action politique. Il y a deux aspects du problème. Le premier, c'est que la mondialisation financière, et je vais dire une grande généralité, j'espère que ce n'est pas une platitude, a inversé le rapport des forces, si vous voulez, entre l'État et le marché. Alors, évidemment, le fait que les États soient entrés depuis assez longtemps déjà dans une phase de financiarisation accélérée de leurs ressources propres, bon, laissons de côté l'évasion fiscale, mais les ressources de plus en plus sont recherchées sur les marchés financiers et non pas, disons, par l'imposition de l'économie réelle, a créé une dépendance absolument extraordinaire qu'ensuite on nous présente comme une nécessité absolue. Mais l'autre phénomène, c'est que les marchés financiers ne fonctionnent pas comme des marchés au sens classique du terme. Ça, c'est l'imposture de l'économie néolibérale. C'est ce que disent les libéraux. Écoutez, juste une dernière question. Ce qui peut sauver l'Europe, vous dites, c'est une démocratisation radicale de la vie politique. Il faudrait un parti de l'Europe. Oui, alors, je crois... D'ailleurs, vous aimeriez que ce soit la gauche européenne qui prenne ce type d'initiative, qu'on ait une grande gauche européenne. C'est une utopie, Étienne Balibar ? Oui, bien sûr, c'est une utopie, mais je dirais les choses autrement. Vous pourriez sauver l'Europe, vous dites. Je dirais que les deux questions se tiennent. C'est-à-dire que je ne crois pas à un salut ou à une politique alternative ou à une solution pour la construction européenne qui viendrait de la droite. De la droite, il y a du nationalisme ou bien au contraire, du néolibéralisme, c'est-à-dire faire servir l'Europe, au fond, à un certain type de mondialisation. Il y a du néolibéralisme à gauche aussi. Comment ? Il y a du néolibéralisme à gauche aussi. Bien sûr. Il faudrait donc qu'une solution vienne de gauche, mais ça voudrait dire qu'il faudrait que la gauche se reconstruise et se refonde. Et c'est ça, au fond, que j'appelle un parti de l'Europe. Elle en est loin de se refonder, de se reconstruire, d'avoir une vision européenne. Non seulement elle en est loin, mais on pourrait dire qu'elle est au point zéro. Donc c'est plutôt bon signe qu'elle atteigne le point zéro ? Non, parce que moi, je n'ai jamais cru à la politique du pire. Mais la démocratisation est une clé, en effet, du problème au niveau local, comme au niveau national, comme au niveau européen, et sous ses différentes formes. Plus de démocratie, en tout cas, c'est ce qui pourra sauver l'Europe. Plus de démocratie, ça veut dire plus de participation, c'est ce que vous voyez, Place de la République. Ça veut dire plus de contrôle des élus. Là aussi, on est au point zéro, d'une certaine façon. Et ça veut dire plus de conflits. Alors ça, évidemment, c'est ce qui fait peur à tout le monde. Merci, Étienne Balibar, d'avoir été mon invité. Merci à vous, chère madame. Et merci à vous nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada